Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire, comme chaque vendredi on se retrouve. On est aujourd'hui le 13 mai 2022, on va faire le point sur cette semaine un petit peu chaotique, le mot est faible, je dirais plutôt même merdique. Mais bon, on va faire le point, alors aujourd'hui c'était une journée de rebond, vous voyez ma liste, c'est celle qu'on va passer en revue. Donc on a le CAC 40 qui nous prend 2,5%, ce qui est pas mal quand même. Le CAC mis des small caps pareil, et puis voilà, quelques biotech mais taisis rien, parce qu'en fin de compte les biotech c'est vraiment un secteur qui n'est plus du tout intéressant depuis maintenant plusieurs mois. Les small caps, on va quand même regarder ce que font nos valeurs d'habitude, celles qu'on suit de semaine en semaine, on va regarder Serge Ferrari également. Et puis en large cap et mild cap, on a Casino Guichard, Big Ben, STM et Jacket Metal, voilà, en config que je regarde quand même du coin de l'oeil. Et puis bon, on a nos parapétrolières qui évidemment ont un petit peu été chahutés aussi cette semaine, donc on va regarder ça ensemble. Avant de commencer, vous le savez, cette chaîne YouTube est rattachée à mon compte Twitter, où je publie régulièrement des graphs, donc n'hésitez pas à vous y abonner ou simplement à y faire un tour, donc c'est Ben Delion. Et puis forcément, j'ai un site internet qui permet de vous former à l'analyse graphique, de la découvrir, de la comprendre si vous ne la maîtrisez pas du tout, et puis d'aller un peu plus loin, de l'exploiter. Et j'ai mes deux livres numériques, mes propres livres numériques, qui vous permettront de mettre tout ça en place, toutes les pièces de ce puzzle en place. Mes analyses ne sont que des avis personnels, je le dis à chaque fois, mais c'est important de le redire, donc ces avis n'engagent que moi. C'est de la pédagogie tout ça, uniquement, que ce soit d'ailleurs mes graphs que je publie, toutes les vidéos. Donc sachez, c'est que c'est de la pédagogie et ces avis, ben voilà, ils n'engagent que moi et je vous aide à devenir autonome là-dessus, c'est mon but. Alors ici, nous sommes sur la plateforme TradingView, en unité journalière, c'est pareil, si vous voulez apprendre la maîtrise de cette plateforme, j'ai deux tutoriels ou même trois tutoriels sur la plateforme, sur la chaîne YouTube, plus des articles également sur mon site. Donc n'hésitez pas pour vraiment la prendre en main correctement. Et du coup, on va commencer par le CAC 40 que nous avons à l'écran, donc voilà, il est là. Alors, que nous a fait le CAC ? Alors, la semaine dernière, on était, ben même lundi d'ailleurs, on est venu taper, alors le 9 mai c'était quand ? C'était vraiment, alors si, voilà, mon calendrier, voilà, c'était lundi soir. Donc le 9 mai, voilà, on est venu vraiment taper les 6100 points. Et là, clairement, voilà, c'était quand même un peu tendu. Donc moi, j'ai toujours cette zone, hein, jusqu'à 5800 points, qui est une zone, voilà, où, ben, potentiellement, on peut y retourner. Potentiellement également, on est sur les 50% de retracement de Fibonacci de tout le mouvement qu'on a eu précédemment, hein, depuis quasiment, pas le creux de la vague Covid, mais depuis octobre 2020. Donc, voilà, c'est un niveau que je surveille, en plus, la M200 arrive hebdomadaire. Mais voilà, cette semaine, on a rebondi, c'est très bien, c'est une bonne chose, hein, on voit, hein, d'ailleurs, cette zone, hein, qui en était revenu sur les niveaux de pré-Covid, donc il y a eu des acheteurs. Maintenant, en l'état, pour moi, on reste quand même en mode rebond technique. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau du RSI, on a cette magnifique robe, résistance oblique, baissière. Et, voilà, on revient à peine à 50%, et on ne la casse pas à la hausse. Donc, ça veut dire que, clairement, l'indicateur RSI, déjà, ne nous donne pas un signal haussier, mais un signal de neutralité. Ce qui correspond, en fait, au prix, hein, vu que c'est un oscillateur, on est venu taper le niveau des 6100, on revient, on rebondit. Mais, clairement, voilà, ça, pour l'instant, ça manque encore un peu de force, et il faudra casser des niveaux importants, notamment les 6400 points, avec cet ensemble de moyennes mobiles, là, M20, M50, et cette résistance oblique baissière. Voilà. Clairement, voilà, là, pour l'instant, on va y arriver, je pense, dans la semaine prochaine. Mais, il faudra guetter la réaction du prix. Si jamais on arrive à passer ces niveaux, ben, voilà, on revient, on pourrait retaper les 6800 points. Et là, par contre, on aura de nouveau un gros niveau avec la M200, hein, qui a déjà fait barrage, et la bande de Bollinger supérieure. Mais on voit, hein, en fait, du coup, les bandes de Bollinger encadrent actuellement le prix, hein. Donc, on peut revenir jusqu'à 6800 points. Ça relancerait pas la dynamique, pour autant, de hausse à moyen terme. Par contre, voilà, on sortirait un petit peu de cette zone de danger en reprenant les 6400 points. Mais il faut vraiment les reprendre et les casser à la hausse. Il faut pas revenir retaper dessus, parce que, attention, hein, on a cassé un support, les 6400 étaient un support, donc, changement de polarité oblige, ça se transforme en résistance. Donc, le risque, ben, c'est de venir taper ce niveau, hein, de résistance, du coup, et puis, ben, de repartir à la baisse et, voilà, de recasser les plus bas de lundi dernier. Donc, on va voir ce que le prix nous donne, hein, on n'est pas de 20, on fait avec les éléments qu'on a en notre possession. En notre possession, on sait que, voilà, les 6100 points ont tenu, c'est très bien, mais que les 6400 restent en résistance. Le cas avec mes des small caps, ben, c'est un peu le même topo, hein, il se passe pas grand-chose. On voit qu'on arrive également sur des résistances. La M20 est sur le point de casser à la baisse, de croiser à la baisse la M50. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, en biotech, alors, bon, j'ai Oko Design qui nous prend quand même 3,63%. Pareil, c'est une valeur que je surveille, hein, parce que, bon, même si on arrive dans une belle tendance baissière, quand même, depuis, on va dire, quasiment 9 mois, 10 mois, on commence à latéraliser. Par contre, il y a quand même, voilà, des résistances à passer, et notamment, toujours, pour moi, ce gros niveau qui reste invariable, déjà les 9,50 et ensuite les 10,50. Alors, après, à plus court terme, ce qu'on peut voir et ce que j'utilise, et d'ailleurs, je ne l'ai pas montré sur le CAC 40, c'est, du coup, l'indicateur GMMA. Donc, cet indicateur GMMA, c'est un indicateur avec 12 moyennes mobiles et une 13e qui est la M200. Donc, 6 moyennes mobiles rapides, 6 moyennes mobiles lentes, ce qui nous fait 2 faisceaux. Conclusion, voilà, le faisceau rapide, donc avec des moyennes courtes, on voit qu'on est dedans. Par contre, le faisceau lent, avec des moyennes plus longues, et bien, on est encore en résistance. Donc, clairement, pour l'instant, tant qu'à minima, on ne passe pas les 9 euros, pour moi, et bien, ça reste quand même de la latéralisation. Alors, simplement, si on peut revenir juste sur le CAC 40, et bien, on voit qu'en fait, nos indicateurs GMMA corroborent un peu tout ce que je viens de dire, parce que le faisceau rapide, voilà, on est en train de le passer. Par contre, le faisceau lent, quand même, qui est notre tendance plus moyen terme, et bien, pour l'instant, ce n'est pas fait. Du coup, médium en technologie, c'est un peu le même cinéma. Donc, du coup, voilà, je le cache. Ce qui se passe, c'est que, ben, ouais, on est revenu quand même taper quasiment les 9,50. OK, maintenant, on revient au niveau des 10 euros. D'ailleurs, on les a même briqués, on est à 10,34. Mais cette zone-là, voilà, cette zone des 10,50, 11 euros, là, et bien, méfiance, parce qu'il risque quand même de se transformer en résistance. En plus, on a un croisement M20, M50 baissier, donc un croisement fort. Donc, ben, c'est pareil. Médium en technologie, pour l'instant, est revenu taper ses plus bas. Maintenant, à plus court terme, donc, on peut la regarder en 4 heures, c'est encore baissier, hein, parce que, du coup, on a cette belle résistance oblique. Donc, tant qu'on n'aura pas un minima à repasser cette résistance oblique et ce niveau des 10,50, 11 euros, parce qu'on voit que les bonnes de bonnages se contractent, et bien, on reste quand même dans une tendance baissière, court terme et moyen terme, de toute façon. Allez, Serge Ferrari en small caps. Alors, elle, du coup, on va faire un peu de ménage, parce que c'est un petit moment que je ne l'ai pas regardé. Tac, tac. Alors, du coup, alors, si vous entendez un petit garçon crier derrière, c'est normal, il s'éclate comme un fou. Du coup, on a une belle, un beau support oblique haussier, donc, que je vais mettre en vert, d'ailleurs. Et on revient sur des niveaux importants pour Serge Ferrari, qui sont les 14 euros. Donc, c'est des niveaux importants à tenir. Et à moyen terme, on voit, hein, on revient vraiment sur ce niveau-là, qu'on avait briqué en janvier, donc, un niveau important, avec des bonnes de boulanger qui commencent à se contracter. Donc, voilà, les 14 euros à tenir pour Serge Ferrari. Katana. Alors, Katana, pas grand-chose à dire. Simplement, toujours ce niveau des 6,60, là, dans le viseur. Alors, évidemment, il faut que le marché soit quand même avec nous. Mais voilà, maintenant, graphiquement, en tout cas, pour Katana, on a un beau support oblique haussier. Un niveau sur les 6,60, une bande de boulanger inférieure qui arrive. Clairement, voilà, le RSI est neutre, mais on peut clairement aller taper ce support oblique haussier et observer la réaction du prix là-dessus, et du coup, pouvoir se mettre en unité plus court terme pour, pourquoi pas, eh bien, construire une figure de retournement plus court terme et tenter de, on va dire, de choper le retournement haussier. Et on voit que les 6,60, on est dans la zone avec la M200. Pareil, c'est la M200, on peut le voir, hein, depuis le début, hein, de novembre 2020. Voilà, elle a toujours été en support et pas inquiétée. Donc, clairement, voilà, si on la casse, ça serait quand même un signal. Ben, du coup, que voilà, à moyen terme, quand même, on met toute cette tendance haussière en pause. Ensuite, Gimbo. Bon, elle, pas grand-chose. Je l'ai laissée d'ailleurs dans ma liste, mais j'aurais peut-être dû l'enlever parce qu'au final, il ne se passe plus grand-chose. Voilà, tout ce qu'on peut voir, c'est que, du coup, alors, les ratios, je les enlève. Pareil, vous avez le petit message ici. Donc, si vous trouvez que mon travail est utile et que, voilà, vous appréciez ce que je fais, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette de notification. Je publie une vidéo hebdomadaire chaque semaine, vu qu'elle est hebdomadaire, et on fait le point ensemble. Du coup, voilà, on attendra, quand même, sur Gimbo, un minima, en fait, hein, cassure de résistance oblique et ce niveau-là des 13 euros, hein. Et pour l'instant, voilà, pour l'instant, on est dans quand même un grand range entre les 16,60 et les 11 euros. Navia. Hein, Navia, c'est compliqué pour Navia, quand même, hein. Alors, oui, il y a de la news, oui, il y a des partenariats, mais clairement, comment ça se traduit dans les cours ? Ça se traduit qu'on est quand même dans une tendance baissière avec ce canal baissier. On a le niveau, ici, hein, des 1,60 en résistance. On a bien vu, on l'a cassé. Et puis, du coup, résistance, résistance. Clairement, voilà, on est sous nos moyennes. C'est quand même, euh, pas jojo. Alors, je cherche l'indicateur, j'ai mes mains. Et en fait, on voit, hein, on est quand même, clairement, sous le faisceau lent. Donc, sous 1,60 pour l'instant, ben, voilà, il n'y a rien à faire. Et puis, en plus, le RSI est quasiment dans sa zone, ben, le RSI est baissier, quoi. Mais n'est pas encore en zone de survente. Reward Media à 4%, c'est pas mal. Alors, on était dans un biseau, donc on a repris le biseau. Très bien, bon, je vais enlever ça. Ce qui est le plus intéressant actuellement, c'est, ben, cette résistance oblique baissière qu'il faudra quand même casser à la hausse. Par contre, ce qu'on peut, je pense, tracer, c'est un canal baissier. Voilà. Donc, dans un premier temps, on peut à minima viser, ben, du coup, cette zone-là, des 6,40. On voit, d'ailleurs, on a un ensemble de moyenne mobile ici, hein. Mais, voilà, on est quand même dans une tendance baissière depuis mi-mars, avec ces bandes de bons lagers qui sont orientées à la baisse. Donc, à minima, déjà, pour sortir un petit peu et acter cette zone des 6 euros comme support, on va reprendre la M200, hein, pour de bon. Et puis, revenir tester les 6,80, quoi. Et pourquoi pas, après, travailler un petit peu cette zone et nous construire un beau niveau pivot avec des bandes de bons lagers qui arrivent et la bande de bons lagers inférieure qui se contracte. Mais, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Maintenant, voilà, si on revient déjà à retaper le haut de ce canal baissier, il faudra surveiller que, ben, du coup, on ne fasse pas un échec et qu'on reparte de plus bas. Parce que ce canal baissier nous emmène quand même, à moyen terme, sur ce support oblique haussier, mais qui se situe sur cette zone des 5,50. Donc, voilà, clairement, on a deux hypothèses, deux scénarios. Il faut attendre ce que le prix va nous dire. Blockchain Group, ben, c'est pareil. Elle est revenue tester les 1 euro, hein. Donc, voilà, on a eu un échec. Moi, je vous avais dit, hein, j'avais pris une position, mais je suis vite sorti sur 1,18. Donc, du coup, voilà, on a eu une belle présence acheteuse, là, sur les 1 euro. Maintenant, encore une fois, pour l'instant, ça reste un rebond, hein, et sous 1,20, 1,15, là, toujours, hein, hors de question de faire quoi que ce soit. Allez, on passe à nos large caps. Alors, les large caps, on a Casino Guichard. Casino Guichard, donc, ouais, c'est une valeur que j'ai vue un peu par hasard, quand même, parce que je ne la surveillais pas du tout. Mais, voilà, on a eu un beau breakout, hein, avec une figure de congestion. Alors, mon tracé, il est là. Qui est joli, hein, un beau triangle ascendant, nickel. Maintenant, on va regarder ça plutôt à moyen terme, parce qu'à moyen terme, c'est quand même ultra baissier. Et on a surtout cette résistance oblique baissière. Mais, qui, voilà, donc, du coup, avec le breakout d'aujourd'hui, ben, on se situe là, quoi. Donc, on est quand même sous la M20, sous la M50. Et ce breakout peut nous enlever, du coup, sur les 20 euros. Et les 20 euros sera notre premier juge de paix pour le titre. Et si on se met avec l'indicateur GMMA, eh bien, on voit que, voilà, on est dans le faisceau lent. Donc, Casino nous fait un très beau breakout, mais reste un breakout de court terme. Et les 20 euros correspondent également à la M200 journalière. Mais, voilà, en tout cas, un signal encourageant, quand même, à court terme, pour Casino. Big Ben. Alors, Big Ben. Du coup, c'est pareil. Allez, on va regarder ça en hebdomadaire, histoire de prendre du recul. Donc, Big Ben, ce qui est intéressant, en soi, c'est qu'elle est posée sur sa M200 hebdomadaire. M200, qui a très, très bien réagi par le passé. On voit, à chaque fois, c'est vraiment des beaux niveaux. Donc, là, on est dessus. On teste plusieurs fois. Depuis plusieurs semaines. Et puis, on voit que cette semaine, on a eu une attaque. Mais, néanmoins, on s'en sort pas mal. Donc, maintenant, le but du jeu, ça serait de reprendre un peu de hauteur. Donc, tenir ce niveau des 13,50. Par contre, à moyen terme, on voit qu'on a déjà un premier niveau, ici, sur les 15,60. Donc, si je mets l'indicateur, j'ai même pas. On voit, d'ailleurs, que, clairement, le premier niveau est à 15,50, 15,60. Et après, le suivant, en fait, sera quasiment sur les 18 euros, avec la bande de Goulanger supérieure. D'accord ? Et si je me remets en journalier, eh bien, en journalier, voilà, les 15,60 correspondent vraiment à un gros niveau à surveiller sur Big Ben. Ensuite, STM, pareil, on se reprend un peu de hauteur. Toujours, c'est ce que je conseille dans mes livres, vraiment prendre de la hauteur dans vos analyses. Et là, c'est pareil, on a un niveau qui tient sur les 32 euros. Et puis, on a cette résistance oblique. Les bandes de Goulanger commencent à se contracter en hebdomadaire. Là, on voit quand même qu'on a cassé ce flux, cette tendance haussière. Donc là, on est en face de latéralisation et de range. Donc, on ne parle pas de reprise haussière en ligne droite et tout de suite. Mais minimum, à minima, déjà, de tenir ce niveau des 32. Pour l'instant, ça tient. Et puis, de revenir retester ce niveau des 40 euros. Et pourquoi pas le construire quelque chose de joli. Et puis, on voit, le RSI reste neutre de toute façon. Et en, du coup, journalier. Alors, journalier, c'est un petit peu le boxon. Donc, je vais juste recadrer un petit peu. Voilà, on voit, d'ailleurs, support, cassure, résistance, résistance, résistance de nouveau. Donc là, on peut être sûr qu'on n'y manquera pas quand ça va venir tester ce niveau-là. Ça va jouer en résistance. Donc, à surveiller le niveau des 40 euros sur STMicroélectronique. Jacket Metal. Alors, c'est pareil. Elle, belle valeur, même fondamentalement. Donc, du coup, on va reprendre beaucoup de hauteur pour elle. On va se mettre en mensuel. Donc, en mensuel, ce qu'on voit, c'est qu'on a une belle résistance oblique baissière avec un beau niveau support horizontal. Donc, du coup, on est revenu tester en 2020 ce niveau de 6,50. Là, depuis quand même plus d'un an, on travaille maintenant le niveau des 19,30. Et voilà, là, on fait des mèches. C'est un peu compliqué quand on n'a pas de niveau pivot vraiment clair. Et c'est un peu ce qui est dommage sur Jacket Metal, c'est que ce n'est pas évident de se placer. Donc, là, déjà, j'ai un niveau de résistance assez moyen terme, moyen long terme sur les 32 euros. Déjà, on est en mensuel, là. En hebdomadaire, on voit que notre niveau, ici, des 18, est solide. Parce que, déjà, on a la bande de boulanger inférieure. Donc, qui est un indicateur de volatilité, je rappelle. Et puis, on a ce niveau-là. Donc, du coup, on va prendre ce niveau, ici, qui correspond au dernier plus haut. Mais qui correspond surtout à la bande de boulanger supérieure. Voilà. Et puis, on a ces deux résistances obliques parallèles. Donc, qui nous font un petit peu une zone de résistance à viser. Maintenant, on peut encore affiner tout ça. Alors, à court terme, en journalier, du coup, voilà, on a cette zone-là. On voit, hein. Donc, premier pivot sur les 22,45 et ensuite, quand même, un beau niveau sur les 24,50, 25 euros. Et si on regarde GMMA, voilà. Et on voit bien qu'au niveau journalier, on est quand même bien en range. Parce qu'on voit que les faisceaux se croisent et se recroisent. Donc, vu que c'est un indicateur de tendance à base de moyenne mobile, Eh bien, vous savez bien que les moyennes mobiles sont complètement inefficaces en période de range. Et en hebdomadaire, on voit que, voilà, même en hebdomadaire, les faisceaux commencent à se mélanger également. Ça veut dire que même en unité longue, eh bien, on est neutre. Et puis, ça se corrébore avec le RSI. Et en mensuel, on voit bien que, pour l'instant, on est toujours dans cette phase haussière qu'on a connue. Alors, haussière, depuis juillet 2020. Par contre, à très long terme, on est dans une grande période de latéralisation, de stabilisation. Mais clairement, voilà, si on se remet un petit peu en relation à nos unités de temps, on voit qu'on a un autre faisceau rapide qui est au-dessus de notre faisceau lent. Et potentiellement, on peut avoir une belle contraction. Donc, il ne manque plus que le déclencheur. Allez, voilà. Voilà, alors, je recache l'indicateur. On va continuer sur ESSO. Bon, ESSO, pas grand-chose à dire. J'en ai parlé la semaine dernière. On était potentiellement sur une zone de résistance, avec la M200. On est venu taper la M200. Voilà, le prix a reflué. Clairement, c'était une zone attendue. Donc, voilà, forcément, un peu en mode prophétie autorisatrice. Eh bien, si tout le monde le voit, forcément, ça finit par se réaliser. Donc, le RSI est au niveau stratosphérique, là, parce que, du coup, on est vraiment en surachat. Donc, là, pour l'instant, en hebdomadaire, même en mensuel, il n'y a pas de signal baissier. OK, il y a du volume, on est sous résistance, OK, mais il n'y a pas de signal baissier. Pourquoi ? Parce que le RSI, déjà, n'a pas donné de signal baissier. Il donne un signal baissier quand il casse ses 70. Or, là, il ne casse pas les 70. On est en mensuel. Maintenant, un hebdomadaire, toujours, il n'y a toujours pas de signal baissier. Par contre, là, ça commence à tanguer un petit peu plus. Cette semaine, on voit qu'on a fait de belles mèches basses, quand même. Donc, on sauve un peu les meubles, mais ça commence à tanguer. Par contre, toujours pas de signal baissier. Et forcément, en journalier, voilà, on a eu notre signal baissier. Donc, forcément, notre échec sur les 70. Donc, maintenant, on navigue un peu à vue. Donc, c'est-à-dire qu'on est en phase de latéralisation, dans une tendance qui reste à moyen terme, quand même, haussière. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est pourquoi pas déjà tracer ses premiers retracements. Donc, ses premiers retracements de Fibonacci, on va les regarder en horaire. Et oui, par contre, il faudra peut-être que je les montre en horaire, pour le coup. Alors, le stock, voilà, on les montre en horaire. Et du coup, en horaire, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que, voilà, on a eu une belle correction, après la dernière jambe de hausse, parce qu'on est venu taper, qu'on a repris quasiment tous les niveaux. On a annulé la hausse. Par contre, on a rebondi, et du coup, on voit bien que maintenant, on oscille de nouveau entre les 61 et les 50%. Ça veut dire que, clairement, à très très court terme, on est neutre. Voilà, on a fait notre excès haussier, en gros. On a tout corrigé. Et du coup, maintenant, on latéralise, et notre volatilité continue de baisser. Donc, clairement, voilà, il faut, pourquoi pas, surveiller les sceaux, hein. Mais on a eu quand même eu une belle hausse. Voilà, les parapétrolières, pour l'instant, dérouillent un petit peu. Donc, je pense qu'il est sage de, quand même, laisser le prix patienter, sachant qu'à moyen terme, on a quand même atteint un objectif majeur. Alors, et si je me remets, du coup, en journalier, avec, donc, je cache, voilà, en jour, et ce que je voulais faire, c'était vraiment la dernière belle jambe de hausse, là. Donc, on va la prendre ici. Et pour l'instant, voilà, au niveau des retracements de Fibonacci, on voit, hein, les 50%, on peut retomber jusqu'à 48%. 48%, clairement, voilà, on aurait une correction, mais ça ne remettrait pas en cause la tendance, quand même, qu'on a connue depuis, depuis un an, hein, parce qu'on voit, la bande de Boulanger inférieure est qu'à 43%. Donc, voilà, à court terme, on latéralise. À moyen terme, évidemment, on est venu toucher une zone de résistance importante. Donc, on est oscillé, mais sous résistance. Donc, maintenant, attention, parce que la hausse est peut-être faite, donc, on peut continuer de latéraliser pendant un moment. CGG. Bon, alors, CGG, on ne va pas trop se patienter dessus, hein, parce que, voilà, elle a cassé la 1€, elle a cassé son signal, son canal haussier. Clairement, là, ça a donné un signal baissier déjà. Voilà, on a tenté un rebond, mais, voilà, ça ne va pas du tout. Donc, là, ce qu'on peut viser, c'est maintenant cette zone-là des 0,86, voire ce support oblique haussier avec, alors, cette zone-là, par contre, là, c'est tout. J'ai la tracé un peu tout n'importe comment. Ouais, non, ce n'est pas assez clair pour moi, ça. Allez, ça dégage. Par contre, celle-là, déjà, elle l'est beaucoup plus. Voilà, zone de support, ici, déjà en premier lieu sur les 0,85. Et après, ben, en fonction, ce support oblique avec la M200. Allez, 4 gens. La 4 gens, elle se comporte toujours bien, hein. C'est pareil, elle travaille son niveau des 18 euros. La M200 arrive. Donc, c'est pareil, c'est une valeur qui est pépère, qui, voilà, qui latéralise après sa belle phase de baisse, quand même. VK, Valourec, ben, c'est pareil. Valourec, elle travaille toujours, hein. On a toujours un beau niveau, là, par contre, sur les 12,20. 12,20, 12,30, avec une belle figure de congestion, hein, qui se met en place avec des bandes de bondage et plates. On est neutre. Et Morelleprom, ben, Morelleprom, elle a fait sa vague. Alors, oui, la vague 3 est quasiment plus courte que la vague 1, ce qui est normalement interdit. Mais moi, j'aimerais vraiment pris la vague 1, vraiment, au début. Mais on peut la prendre à partir du breakout, hein, du coup. Donc, voilà, ça remet un peu les choses en place. Néanmoins, voilà, on a quand même une belle vague. Et maintenant, une belle vague de correction. On a fait un point A, un point B. Et le point C, ben, voilà, le point C n'est pas encore atteint. Mais potentiellement, si on casse ce niveau des 4 euros, on pourrait aller rejoindre les 3,60. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair, que je vous ai fourni assez d'informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé. C'est très, très important. À me mettre un petit commentaire. Voilà, prenez le temps d'écrire un commentaire. C'est ultra important pour YouTube. Et puis pour moi, ça me montre que, ben, du coup, vous réagissez. Donc, c'est bien. J'aime bien avoir de l'interaction. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Pour vous former, vous avez mon site, qui vous permettra de découvrir plein de choses sur l'analyse graphique, je vous l'assure. Allez, sur ce, bonne soirée et à très bientôt.